bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien prévenu dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est avec un golf setter un golf setter bien différente d'habitude il est complètement préparé avec un stage 2 donc la voiture elle appartient à maxime salut à toi bonjour à tous explique nous ce que tu as fait dessus il y a un stage 2 donc ligne décata en ipe les jantes aux aides sur combiné combiné fileté tu gagnes combien de centimètres avec 3,4 carrosserie très jolie maxton design le kit carrosserie débat de caisse et rabaisse encore plus la voiture au niveau du diffuseur regardez comment il est beau on a plusieurs petites ailes est ici que je trouve le plus joli c'est ici c'est une petite lame ici qui est très belle là ici on a un petit aileron avec couleur qui le carbone c'est pas du carbone ça fait aussi partie du pack on a aussi la lame à l'avant la lame à l'avant qui est très jolie maxton design du coup elle a une gueule incroyable petite spécificité de la voiture est une boîte mécanique avec un stage 2 qui sort 400 chevaux si je dis pas de bêtises dit nous du coup la prépa exacte que tu as fait dessus r600 il n'est toute l'aide de la spower sortie de turbo un échangeur wagner ou le ip a fait un bruit de fou avec le pop and bank ou pas là ça doit être grand n'importe quoi quitte est éthique avec les combinés filetés et on est montré ça fait quelques petites modifs à l'intérieur aussi on a laissé standard juste ici en semi alcantara et semi tissu franchement laissé ils ont l'air de super bien maintenir les gars et franchement ils sont joli j'ai du mal avec les sièges tissus mais cela je le trouve joli je trouve que les couleurs sont bien un petit petit pépé beige et ici c'est en noir alors tu as fait une petite prépa sur ton volant c'est toi même qui l'a modifié le volant du coup c'est imitation carbone c'est ça quand tu avais donc après c'est un couvre volant que tu achètes sur internet après tu le coup toi et c'était un volant full cuir de base c'est ça qui est sympa les amis c'est que là c'est bleu avec les compteurs en bleu ça se marie très très bien au niveau de l'intérieur on est sur une phase une de 2014 l'intérieur est très sympa toujours avec le logo fan motion ici ici on a le discover pro l'écran avec ce qui est radio médias on voice voilà toutes les données sur la voiture on a start and stop le sp off on n'a pas trop besoin vu que c'est un 4 roues après je vais pas vous présenter complètement l'intérieur parce que vous avez déjà vu une gauche et a ya pas longtemps sur ma chaîne ici là j'étais de l'imitation carbone à l'intérieur ça fait pas trop de bruit à l'intérieur les sièges sont paris qu'à l'arrière donc c'est un peu moins baqué évidemment mais on sent que c'est comme bien un petit peu profilé pour une fois j'ai présenté le coffre le coffre on a de la place on peut mettre de valises facile après on s'en fout un peu du coiffre donc c'est parti on ferme ça tout de suite la clé il a ajouté une petite coque carbone donc ça fait très sympa ça va être n'importe quoi attend juste ça va me péter les oreilles ou pas on va aller faire un petit tour ça promet la voiture est montée avec les jantes aux aides évidemment disque d'origine avec des ps4s donc player sport 4 avant de commencer ce petit tour n'hésitez pas à me bombarder les likes mon instagram est juste ici j'ai trois adrien donc allez me suivre sur instagram voici le instagram du propriétaire mx i tu es réduit à 7r c'est parti on va aller faire un petit tour boîte méca je le rappelle j'ai rien que là moi pourquoi tu es parti sur une 7r exactement quoi une 7r et pas autre chose tu voulais préparer un rs3 ça fait combien de temps que tu l'as regarder les amis l'application ipe ça veut dire qu'il peut gérer les valves de sa voiture le ralenti de ta voiture aussi donc s'il va ralentir plus ou moins haut du coup là on a en ouvert et là on est enfermé on n'entend plus rien et 4 secondes 4,0 à 100 4 secondes 4 ça c'était quand j'étais à 350 euros oh putain comment elle marche qu'est ce qu'elle marche n'a qu'un 2 newton m et c'est fiable toujours avec cette puissance là c'est un turbo d'origine turbo d'origine je ne l'ai pas pris de base parce que le turbo a claqué quand je l'ai eu ça c'est chiant ça ça fait une flamme non on a tendu la flamme après la niveau de la console quand tu roules tranquille ça consomme pas trop en plus là on tire un petit peu mais à peine à 9 litres 3 1h30 de route tu t'es fait plaisir un petit peu comme de temps en temps c'est très raisonnable après dès qu'on veut voir souiller ouais on est à peu près dans les 14 15 il ya presque bien c'est que c'est léger comme voiture une tonne 4 c'est quand même très léger et la boîte méca comme je dis franchement ça fait une sensation grave différente de la boîte auto et vite à 45 km heure c'était fait exprès la boîte méca oui il voulait vraiment une boîte méca pour les sensations du coup et encore là je te dis c'est avec le SP activé parce que dès que le désactive là j'essaye de pas faire mes têtes de cul comme je fais sur toutes mes vidéos là où je suis choqué vraiment c'est la boîte de vitesse les boîtes méca c'est beaucoup mieux c'est 30 fois plus sensationnel genre moi perso jamais j'essayerai une boîte méca parce que le confort de la boîte automatique pour se faire plaisir j'ai oublié de dire dans les pièces j'ai fait monter un envriage renforcé le envriage va pas se mentir il est bien raide ou tu te fais le mollet gauche le droit il reste tout petit ça a rien à voir avec un golf setter d'origine ça marche 50 fois mieux franchement combien ça t'a coûté la prépa la ligne déjà pour commencer comment elle t'a coûté dans les 5000 ça fait cher quand même une bonne ligne la sonorité elle est là le plaisir il est là on peut faire plein de trucs avec l'application et c'est entre guillemets on paye quand même la marque ce qui est peu ça commence à être connu on paye quand même la marque mais franchement il y a tout qui suit derrière je suppose que t'as des garanties aussi sur la ligne garantie c'est vrai comment en gros combien la prépa complète à ta côté je dirais 10 000 c'est pas vrai mais t'as dit que c'est parce qu'il coûte le plus cher non bah c'est les pieds de performance franchement je vais dire un truc vous allez peut-être me haïr mais acheter une boîte méca si ça vous dérange pas d'embrayer toutes les 5 minutes achetez une boîte méca vraiment les amis achetez une boîte méca le pop-and-mang il vient de dire mettez un pouce bleu je crois mettez un max de likes quand on tourne les gens je pense que t'en sois content de la voiture franchement je suis content et là logiquement le stage 2 doit être peaufiné pour essayer d'avoir un peu plus de 400 chevaux non franchement ça marche le 0 à 50 quand tu accélères à fond tu patines à mort quand même des moments quand tu accélères un peu trop fort la voiture apport en crâne pneu neuf en plus après voilà ça dépend du revêtement il fait pas super beau tu vas pas la repréparer la voiture non peut-être mais vraiment dans l'avenir si je m'enlace des 400 et des poids de chevaux je vais mettre un petit TTE au 600 je vais sortir un petit truc soft pour pas forger le moteur on va sortir un petit 500 un petit 500 tu roules en daily avec ou t'as une voiture à côté ? non j'ai un mazouf un petit Golf 4 19TDI le plein c'est combien de litres ? 50 litres et tu fais 400 bornes ? avant j'avais une carto un peu qui bouffait beaucoup donc je faisais quoi un petit 300 on va dire 350 là depuis je viens de sortir du stage mais comme elle consomme pas du tout je pense qu'on va viser un petit 500 dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires perso la sensation de la boîte méca c'est assez fou n'hésitez pas un petit sur instagram j'ai trop attiré du bas adrien il s'affiche en bas de l'écran mon snapchat j'ai trop attiré du bas adrien il s'affiche aussi en bas de l'écran je suis en mais bon si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like à me dire dans les commentaires encore une fois ce que vous en pensez sur ce Maxime ciao tout le monde bye bye Salut ! Sous-titrage ST' 501